Le droit des étrangers est d'une particulière complexité aujourd'hui. Il y a eu plus de 130 modifications depuis 20 ans du Code des étrangers. Évidemment, on a peu supprimé, on a beaucoup rajouté. Dans ces conditions, les agents des préfectures se trouvent face à des problématiques extrêmement lourdes, qui sont des problématiques du quotidien. La demande de rendez-vous en préfecture, aujourd'hui, a été numérisée. C'est parfait, on a éliminé les files d'attente des gens devant les préfectures. Mais en revanche, le système s'est retrouvé très vite bloqué. Ça a généré des procédures devant le tribunal administratif, évidemment. Et donc, y compris les magistrats, nous ont dit « mais on a l'impression de faire le secrétariat de la préfecture ». Le rapport prévoit, au-delà du constat, plus de 32 recommandations, dont une concernant le principe 1360 degrés, qui était une préconisation du Conseil d'État en 2020. Il vise à ce que le service de préfecture étudie l'ensemble du dossier d'un demandeur étranger pour adapter le titre de séjour à la réalité de la situation. En moyenne, 40% du travail des tribunaux administratifs concerne le droit des étrangers. C'est considérable, première chose. Il y a 12 procédures possibles, aujourd'hui, dans notre droit positif. Le rapport du Conseil d'État préconise trois procédures. Et donc, nous la reprenons à notre compte et nous proposons effectivement que cela se change et qu'à travers un nouveau texte, une nouvelle loi, on mette en place ces trois procédures et on limite à trois procédures la possibilité pour saisir le tribunal. Alors, au plan européen, la difficulté est un peu de nature différente. La situation actuelle fait que le système est peu applicable. On ne renvoie pas dans les pays de première entrée, pour faire très simple, que par ailleurs, les délais explosent pour faire cela. Et à la sortie, ce système ne fonctionne plus. Donc, il faut tout remettre à plat, repenser complètement les accords de Dublin pour essayer, à l'échelle européenne, de trouver une solution qui soit opérationnelle. Le renvoi dans les pays sources est également fondamental. Et on est bloqué parce qu'on n'obtient pas des pays sources, ce qu'on appelle les laissés-passer consulaires. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de les contraindre. On établisse un rapport à la fois de concertation, de discussion avec les pays sources et puis peut-être aussi un rapport de force parce que la situation ne peut pas continuer comme ça.